Et les voilà, flambés, Xavier Thomas de Moult, Jean-Marc Davzac, le jockey et Daniel Lacassaigne, l'associé, l'ami de Jean-Marc Davzac et la championne flambée qui vient de remporter cette épreuve. Le Grand Prix des Pouliches à 12,5%. Daniel et Jean-Marc Davzac. Alors cette Pouliches est une fille, on va se décaler un petit peu comme ça, cette Pouliches là qu'on arrive passant en arrière-plan est une fille de la jument magique, Folie du Pécosse. Et si je ne m'abuse, Folie du Pécosse, elle a donné combien de gagnants de cette course avec la Pouliches qui est derrière ? C'est la combientième à avoir remporté cette même épreuve de Tarbes ? Alors c'est la quatrième, la quatrième victoire du Grand Prix des Pouliches. Alors c'est incroyable, il y a eu Q d'abord ? Il y a eu frappé, la première, ensuite il y a eu flingué, j'ai oublié une. Pas cassé, pas cassé. Voilà, on oublie. C'est le dixième produit. C'est le dixième produit. On va peut-être la décrire un petit peu physiquement, comment tu l'as par rapport à la mère, par rapport aux frères et sœurs, comment elle est ce qu'elle est Jean-Marc ? C'est parti d'un des beaux modèles, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus, assez importante déjà par rapport aux autres. Voilà, donc fête pour l'obstacle. Il y en a qui disent dans l'équipe d'entraînement, tout ça, qu'elle peut avoir des qualités pour l'obstacle. Parce que ses frères et sœurs n'ont pas jamais couru en obstacle ? Jusqu'à présent, non. Fêlé a couru une fois en obstacle, mais jusqu'à présent il n'y en a aucun an. Raconte-nous un petit peu Folie du Pécos, parce que donc c'est du Pécos, tu es le frère bien sûr de Patrick D'Avzac, la souche du Pécos. Tu as une jument Folie du Pécos, c'est une jument miracle ? Miracle, au départ non, mais maintenant oui, maintenant on va dire que c'est un jument miracle. Donc voilà, après c'est la bonne lignée. C'est une fille de Ferdilia, donc Ferdilia qui a fait beaucoup de vainqueurs, qui a fait Family notamment. Voilà, donc aujourd'hui il y a un produit de Falanour du Pécos qui court, ou deux produits Falanour du Pécos qui courent, ou trois même. Puisqu'il y a une fille du Pécos ici, qui est un produit de Falanour, qui est une soeur de Folie, donc il y a Framboise du Pécos, Foxy du Pécos. Bref, excuse-moi je te coupe, parce que là on s'y perd, du coup il y en a tellement, c'est la souche. Et tu as un associé avec ici Daniel Lacassegne, comment vous vous êtes rencontré déjà ? On est depuis tout jeune, on s'est connus, on était gamins, on sortait en boîte ensemble, on avait 18 ans. Et une amitié qui dure depuis 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas. Est-ce que tu te rends compte Daniel, de la chance que tu as d'être associé en tant qu'élevage avec une jument magique comme ça ? J'ai une énorme chance et j'ai beaucoup de chance d'avoir un ami comme Jean-Marc. Alors les prochaines courses maintenant de Flambé, est-ce qu'il va suivre les traces de ces nombreux frères et soeurs qui ont tous gagné des Grands Prix, ou tenté l'obstacle ? Non, je pense que là elle reste sur 4 victoires. Je pense que pour l'année, elle risque de rester sur 4 victoires et on va la revoir l'année prochaine. Avec certainement un os qui s'appelle Paban de France, qu'elle va être obligée à affronter à un moment donné. Jusqu'à présent, elle a eu la chance de ne pas l'affronter. Juste un petit mot, la mère Follie du Pécosse, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle est toujours Paulinière, elle est chez Daniel et là elle est pleine, elle a eu un produit cette année, elle a un produit qui va courir dans 2 ans. Elle est pleine de qui ? Elle a eu un fold de qui ? Daniel ? Elle est pleine de Caproque et on a une Pouliche qui a un an et qui est de Carges-Délande. Merci messieurs et bonne continuation. Bravo encore !